Blaise Compaoré a le sommeil coupé ces derniers temps, car le monde semble s'effondre autour de lui, et que l'avenir ne lui prédit rien de rassurant. L'ancien président Burkinabé est d'autant plus inquiet que deux de ses proches viennent d'être lourdement condamnés au Fasso. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, et activez la cloche de notification, pour être parmi les premiers à découvrir les prochaines vidéos de Ivoire TV 5. Blaise Compaoré, le début de la descente aux enfers ? Après son éviction du palais du Kossiam par une révolution populaire, en octobre 2014, Blaise Compaoré est en exil en Côte d'Ivoire sous la protection du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a d'ailleurs accordé la nationalité ivoirienne à l'ancien dictateur Burkinabé afin de le mettre à l'abri des poursuites dans son pays, le Burkina Faso. Mais toute chose ayant une limite, les inquiétudes de l'ancien homme fort de Ouagadougou commencent à s'accroître dans la mesure où tout part en vrille autour de lui. Le procès du putsch manqué au Burkina Faso, dont le verdict vient d'être rendu, a sonné le glas de Compaoré. En effet, les généraux gilberdiens Derré et Djibril Bassolé, deux de ses anciens proches collaborateurs, ont respectivement écopé de vingt ans et de dix ans d'emprisonnement ferme. Sa propre situation judiciaire reste encore très confuse. Par ailleurs, la démarche du ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, auprès du président Burkinabé-Rongkabore, pour favoriser le retour au pays de Blaise Compaoré s'est soldé par un échec. Et pour ne rien arranger, l'élection présidentielle de 2020 qui point à l'horizon aux Côtes d'Ivoire n'est pas de nature à rassurer l'ancien président du Faso. A en croire la lettre du continent, Compaoré a une autre inquiétude, et non des moindres. L'issue des élections présidentielles ivoiriennes de 2020 est plus que jamais incertaine, surtout que le retrait de son frère Alassane Ouattara semble acter, révèle ce journal en ligne. Notons par ailleurs que dans la guéguerre entre Ouattara et Guillaume Soro, Compaoré aurait eu des penchants pour l'ancien chef rebelle. Position qui lui a attiré des grincements de dents des autorités ivoiriennes. Si Alassane Ouattara n'était plus au pouvoir après 2020, qu'adviendrait-il de Blaise Compaoré qui vivait jusque-là un exil doré dans la capitale ivoirienne ? Cette interrogation est un véritable casse-tête chinois pour Compaoré et des compagnons à qui le chef de l'État ivoirien a accordé j'y découvert. Sous-titrage Société Radio-Canada